J'ai permis que tes enfants se déplacent de partout et ils ont quitté pour être dans ce lieu. Merci pour la présence du son de l'agneau immolé. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce que tu t'es versé ici avec tes anges. Pour t'envoi ainsi prié Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je l'ai dit à quelqu'un que, sans intérêt pour suivre notre culte qui a commencé depuis sept heures, et je l'ai dit souvent que chaque dimanche, chaque septième jour de la semaine, est une journée qui est sanctifiée par notre Dieu. Et nous la dédicons, la dédions toujours à Dieu. On est là du matin au soir pour nous remercier à ce Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine, qui nous a gardés toute la nuit, et qui a permis également que nous puissions être ici en bonne santé. Et à travers nous également, si nous croyons qu'il pourra faire beaucoup de choses encore dans nos vies, dans nos familles, également dans la vie de nos enfants, même si nos enfants ne sont pas ici. Amen. Les thèmes de ce matin, bien-aimés, parce que nous avons toujours un seul thème, mais subdivisé en trois parties. Donc nous avons un seul thème, c'est trois services, et chaque service a sa grâce. Donc nous avons un seul thème, c'est trois services, et chaque service a sa grâce. Il y a beaucoup de gens, avant le confinement, qui venaient du matin au soir, ici, parce qu'on avait dit quitte à l'époque. Aujourd'hui, il commence à dire, ah, je venais seulement à douze ans, treize ans, parce que... Les journées arrière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se remplissent encore, peut se décider de recevoir. C'est des grâces qui se déversent dans les trois quittures. Personne ne t'interdit. Ce qui m'a dit qu'il y a toujours une différence pour celles qui commencent avec nous, et qui terminent avec nous le soir. Il a priorisé d'avoir Dieu, d'avoir toute chose. Êtes-vous un chrétien libre ou en captivité? Posez la question, n'est-ce pas, à tes voisins. Posez la question à tes voisins. Es-tu un chrétien réellement libre ou est-tu un chrétien en captivité? Ah! Les gens se disent, mais c'est quoi encore? Oui! Posez encore la question. Es-tu un chrétien réellement libre ou es-tu un chrétien en captivité? Ce matin, j'ai donné l'exemple ici pour un frère que j'avais reçu hier. Il aime Dieu, comme tu es également, tu aimes Dieu. Mais l'ennemi ne voudrait pas le voir toujours en bonne santé. Comme également, l'ennemi ne veut pas te voir en bonne santé et en vie. L'ennemi, il vous dit seulement que ta vie soit détruite. Parce qu'il est congé que ces trois verbes, voler, égorger, détruire. Il vient de voler l'espoir, il voit la parole de Dieu, il voit les promesses de Dieu. Et quand tu seras affaiblé, il va t'égorger, enfin il va t'étruire. Parce que Dieu nous a instruits de continuer avec la confession. Parce que c'est la vie de chaque jour. La nuit, pendant que je dormais ici, j'avais aussi reçu un groupe. Je l'ai dit le matin. C'est le monsieur là, l'intellectuel qu'il est, il a été guéri il y a plus d'une année. Dieu l'avait opéré ici. Et ça m'a dit du prostat. Pendant que les gens passaient chaque dimanche à y des prières, Dieu avait intervenu ici. Et c'était sérieux, son intervention. Ceux qui avaient participé à cela, vous voyez comment s'est tournée de douleur. Mais malheureusement, à chaque instant, quand il est à bonne santé, deux fois, la maladie revient encore. Alors, on s'est posé la question, c'était quoi? Avant, il y a eu une semaine, je l'avais dit que toi aussi, tu dois confesser. La confession libère. Cela ne choisit pas que tu sois serviteur ou pas serviteur. Quand tu ouvres ton cœur, et pendant ce que nous s'élevons cette année de la lumière, la lumière va pénétrer également tous les secteurs de ta vie. Il aime Dieu. Il est aussi dans un ou deux départements ici. Mais tu peux le voir, deux mois en bonne santé, et l'autre, deux mois encore très malades. Alors que Dieu, il l'avait guéri il y a plus d'une année. Parce que la confession continue, pour tout le monde bien sûr, même dans les départements, parce que Dieu voudrait que vos vies soient éclairées. Quand je l'ai reçu hier pour sa confession la nuit, il fallait voir. Ce n'est pas de sa faute. Ce sont des réclamations de sa famille comme de ta famille. Que ne veulent pas que tu quittes là où Dieu t'a pris, dans des réclamations générationnelles. Il était au long de voir la cantine. L'on est au long de voir la cantine. Réparé. Là où on t'a pris le Coran, les gens ici, on t'a pris latte, Réparé on t'a pris le temps etcrニ symmetrices versen il t'a pris le temps Jésus, je viens t'adorer, Alléluia, c'est par toi, c'est par toi que j'ai trouvé un point, C'est toi qui m'as acheté, Chantons Seigneur, Jésus, je viens t'adorer, Alléluia, c'est par toi, 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 c Seigne, saigne, saigne, désigne, je viens t'adorer. Alléluia, Jésus qui est bon, on s'enverra, je ne manquerai pour rien. Oui, Jésus qui est le rocher de ma vie, je ne manquerai pour rien. Il chante en Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Tu es mon ami, tu es mon papa, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Tu es le chaleur de ma vie, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon papa, Alléluia, Jésus, Tu es mon ami, tu es monáfor, Je veux que chacun de vous regarde son voisin de face et lui posez la question « Es-tu un chrétien libre ou en captivité ? » Reprenez encore la question. Encore très très fort. Gloire à Dieu, c'est bien le thème de ce dimanche, mais c'est la deuxième partie. Je vous prie de vous asseoir. Je disais que beaucoup de gens aujourd'hui à travers le monde entier qui se disent chrétiens, pour la plupart, ne le sont que peut-être au niveau de leur bouche, de la langue, mais ne comprennent pas ce qui est réellement un chrétien. Et de cette façon-là, ils sont souvent des victimes pour le ventre du serpent ancien, qui est le diable. Or, la Bible nous dit ici que Jésus-Christ nous a affranchis au travers de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption en Jésus-Christ par le sacrifice de la croix. Maintenant que vous quittez ces réclamations, et que vous êtes en train de vous diriger vers votre restauration, tout en étant nés de nouveau, si vous ne faites pas attention, et que vous n'avez pas apprisé des réclamations générationnelles dans votre vie, c'est le même géant qui a fait tomber vos ancêtres et vos parents, c'est réclamant sur votre parcours, de vous faire chuter à Kades Barnea avant d'arriver à la terre promise. Peut-être que vous n'arriverez pas. Et c'est pareil pour tout le monde. Je disais qu'être né de nouveau, c'est une chose. Mais manifester la gloire d'être fils de Dieu, c'est aussi une autre bataille, une autre challenge. La deuxième partie demande encore beaucoup d'efforts. Et c'est dans la vie de chaque jour. Le Seigneur n'a pas besoin de petits-enfants ou des bébés, mais Dieu a besoin des fils et des filles. Pendant ce temps de la fin, qu'ils seront capables de manifester, de démontrer la puissance de Dieu partout, ils seront. Des enfants qui n'ont pas peur du diable, ni de la sorciérie, ni de la magie, mais qu'ils ont seulement peur de Dieu. Des enfants qui sont capables d'ouvrir et de fermer le ciel comme les prophètes Élisées le faisaient. Les enfants qui paient sont capables d'appeler des choses qui n'existaient pas et de les rappeler à l'existence pour la gloire de Dieu. Et c'est cela un chrétien. Tu n'as pas du travail, tu appelles du travail. Tu prie Dieu et Dieu libère les anges pour qu'ils traversent et te localisent, bien sûr, en sortant et en cherchant. Tu n'as pas d'argent, tu prie Dieu. Dieu trouvera un mécanisme par lequel tu es béni et la provision ne manquera jamais dans ta vie. être chrétien ne voudrait pas dire que les pressions, les choses ne viendront pas dans votre vie. Non. Dieu lui dit dans sa parole que vous traverserez le fleuve mais vous ne serez pas submergé. Vous allez marcher, n'est-ce pas, dans le feu mais vous ne serez pas consomé. Vous marcherez sur les épines et les ronces et vous ne serez pas détruit. que cela est un enfant de Dieu, un chrétien. Mais attention, tu es né de nouveau, c'est une paix, une branche. Mais manifester maintenant la puissance de Dieu dans ta vie, c'est un travail de chaque jour. Vous devez grandir. Malheureusement, dans Osée 4, verset 6, il nous a dit mon peuple est détruit par manque de l'âme. Qu'on lise rapidement ce passage de la Bible. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon peuple est détruit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. 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 La plus grande montagne pour les enfants de Dieu, c'est juste l'ignorant. Que vous soyez un simple membre dans une égée vivante ou un serviteur, vous devez faire un effort de grandir dans le statut d'un enfant de Dieu comme un ambassadeur au lieu de rester toujours comme un bébé spirituel. celui qui cherche et trouve et on ouvre à celui qui frappe. Si réellement vous cherchez Dieu dans la sincérité et dans sa profondeur, le Sénégalement se manifestera en vous. Malheureusement, les chrétiens, ceux des chrétiens, ils ne sont que dans la bouche, dans leur langue. L'intérieur, c'est vide. Tout ce que Dieu permet que ce soit démontré ici dans les manifestations, dans les miracles, ce que Dieu fait. Beaucoup de gens se disent sur le théâtre, oh, c'est quoi ce que je suis en cause. Les gens pensent que Dieu est mort. Qui t'a dit que Dieu est mort? qui t'a dit que Dieu est mort? Le miracle ne fait plus de grandes choses. Christ me disait que tu feras des choses, des miracles au-delà de ce que moi je fais. Aujourd'hui, tu vas poser la question, oui, je suis un chrétien, oui, mais es-tu un chrétien encore dans la servitude? Où est-tu réellement un chrétien libre? Je parlais, comme je l'ai dit ce matin, d'un frère. Il aime Dieu. Dieu l'a guéri ici, il avait des prostates, alors qu'on devait l'opérer il y a plus d'une année. Il avait difficile à pisser, quand il commence à pleurer là, toute l'année, c'est difficile. Et tout était possible pour qu'il soit opéré. Et cela a été également révélé au niveau de la prière, quand on a prié Dieu. Il y a eu une année passée, il fallait voir comment le ciel opérait les personnes ici. Il ne priait, il ne priait. Et Dieu l'a vu aussi complètement guéri. quelques mois plus tard, les choses commençaient encore à se manifester. Parce que, facilement, il se mettait dans la colère, facilement, il manquait le fait de s'humilier, pour rien, il s'emportait. un jour, Dieu a permis que je parle lors d'un enseignement, je disais que le monsieur de la prostate, quand Dieu a permis pendant que je suis à la chaire, de parler d'un cas pour lequel Dieu a fait grâce. C'est-à-dire que Dieu voudrait, à travers ce cas-là, même si cela est passé il y a très longtemps, guérir un membre de votre famille ou quelqu'un dans l'église ou plus loin que je suis, de n'importe quel maladie s'il croit à travers seulement ce cas qui est cité. Et Dieu n'a fait rien au hasard. Malheureusement, pour lui, c'est par là que le diable l'attendait. Pendant il dit que le monsieur de la prostate, là où il était là, les géants de sa famille ont baissé son cœur. Il s'est dit mais comment l'apôtre va, m'appeler avec un nom qui me condamne à la maladie. Et tous les temps, il avait gardé cela. Alors qu'il ne savait pas que c'était Dieu qui a permis cela pour qu'à travers lui, les témoignages, les témoignages soient également guéris. Pendant la confession, hier, je crois, en 23 heures, le temps de confesser, oh, il dit mais oui, par contre, moi, j'ai un problème, personne n'a vu la porte, oh, quel problème. Écoute la blague, le temps de confesser cela, c'est-à-dire que je l'ai amené pour prier sur lui afin que ce sont les géants qui manifestent. Oui, c'est nous qui étions là à ce côté. On lui a fait écouter le contraire de ce que tu lui as dit. on a percé son âme. C'est par là qu'on est rentré et la maladie, on a aussi ramené la maladie dans son corps encore. Voilà une maladie qui était partie. Voilà comment le diable est rentré dans les rues, percé l'âme de quelqu'un pour une chose qu'il a mal compris et pouf, elle m'a dit elle est rentré. Ils ont dit oui, nous ne pouvons pas accepter que votre Dieu puisse le guérir. Nous, on était au Zaguet, nous sommes au village, dans les maillots mais là-bas, nous sommes au village. Nous, on entendait qu'il m'a tu as tiré la guerre, c'est pas bon. Et toi, avec ton Dieu, tu as fait guérir. Je dis, c'est pas moi qui guérir, c'est Dieu qui guérir. Alors nous aussi, on était là au Zaguet. Maintenant que tu parlais là-bas, on savait que c'est ton Dieu qui était inscrit. Mais nous, parce qu'on l'a contrôlé, on lui a mis d'autres idées qui voient là comment la porte était condamnée à la maladie encore. Comme l'ennemi est toujours au Zaguet, c'est ce qu'on a voir. Chaque fois, on est sommeil. Il a compris autrement et puis, comme il a pensé cela contre la porte, on dit que c'est par là qu'on est rentrés. C'est le jour qu'on lui avait encore remis la même maladie. C'est la blague. Et hier, je le voyais encore très malade là. Avant qu'on prie sur lui. Et quand il a confessé, on a prié sur lui, il fallait voir. On a imploré la mise sur le corps de Dieu. Dieu a donné les anges pour encore l'opérer, il fallait voir comment il criait avec l'écrit là-bas. La deuxième chance. Je l'appelle le matin. Papa, j'ai bien dormi. Ah! Voilà comment il se disait chrétien, mais libéré, guéri de la maladie de prostate une année. Quelques mois plus tard, il s'est revenu parce qu'il a pensé mal de la porte de l'église. Et on a dit que c'est ce jour-là que nous avons révé la maladie pour les tuyaux. Il doit mourir. Après la confession, il a encore été guéri. Voilà comment un chrétien, il disait chrétien, il est au département, il travaille. Ce n'est pas de sa faute. Les réclamations de sa famille l'ont poussé à penser mal. Et les géants sont rentrés pour le condamner encore à la maladie. Voilà un chrétien, il se dit chrétien, ce n'est pas de sa faute, mais il est encore resté dans la captivité encore aux égérants générationnels parce que l'effet de la colère l'a poussé à comprendre autrement et voilà comment cela devait l'emporter encore. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs qui sont concernés pour lesquels Dieu a déjà fait grâce. Dieu a déjà guéri d'une maladie. Le fait qu'il soit tombé à Kades Barnea, pas de soucis, automatiquement on le retourne encore. Il se devait pire en Égypte. Je connais encore des cas où Dieu a déjà tout donné la personne attendait la manifestation de sa grossesse. On le tire à Kades Barnea encore et perd tout. Il recommence encore à zéro. Je connais encore quelqu'un où les mariages étaient prêts. Il a aussi perdu. On dit que nous l'avions ramené encore en Égypte parce qu'il était prêt pour recevoir. Voilà pourquoi je te pose la question es-tu un chrétien en liberté ou es-tu encore resté dans la captivité ou dans la servitude. ne condamnez pas Dieu parce que Dieu nous a donné la grâce en Jésus Christ. Dieu a permis que vous veniez ici dans ce ministère pour recevoir votre salut et votre délivrance. Est-ce que comprends-tu ce qui être un véritable chrétien est-ce comprends-tu ce que Dieu voudrait que tu deviennes est-ce comprends-tu les plans merveillés de Dieu qui sont devant toi beaucoup sont tombés la bise de Dieu est toujours là. Le diable n'intéressera jamais tranquille de quitter ce lieu des réclamations générationnelles. Parce que tu es là, tu as grandi, tu as des enfants, tu es marié, docteur ingénieur, mais les réclamations que tes parents ont connues il y a mille ans, deux mille ans, Dieu est libéré de cela en Jésus Christ. Le temps que tu te déplace pour interter là-bas, c'est comme les enfants d'Israël, ils n'ont pas été pris dans, ils sont tombés à Kades Barnea. Les Israélites de l'époque, quand Dieu les a libérés de 430 années, ils devaient faire 11 jours, mais ils ont fait 40 ans à cause de ce que vous connaissez. Nous avons une question, est-il réellement un chrétien? Libre ou en captivité? Et pendant que le Saint Esprit m'enseigne maintenant pour que vous écoutiez ce message, n'endurcis pas ton coeur, le Seigneur a besoin de toi. N'endurcis pas ton coeur, le Seigneur a besoin de toi. N'endurcis pas ton coeur, le Seigneur est extrêmement bon. Peut-être que tu comprends pas pourquoi les choses se compliquent dans ta vie. Tu comprends pas, peut-être que dans une année ou six mois, la mort sera déjà là. Je vous dis souvent que le diable est un légaliste. Je prends les cas. Aujourd'hui, nous sommes déjà au douzième mois de l'année civile et dans ce monde partout à travers le monde d'acte si il permet d'autologie, les gens sont en train de s'organiser pour célébrer une certaine fête. chrétiennes chrétiennes. Et depuis les générations, depuis nos parents, depuis nos ancêtres, parce que nos ancêtres et nos parents ont célébré cela, aujourd'hui également, les gens chrétiens ou non chrétiens disent que oui, c'est normal. J'ai souvent posé la question aux chrétiens, aviez-vous déjà vu dans la Bible du vivant Jésus Christ, il a dit qu'il célébre Noël? Vous êtes en train de célébrer un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais parce que vos parents ont célébré la fête, vos ancêtres ont célébré la fête, comme c'est le monde devra la célébrer. Connaissez-vous les dieux que vous adorez? 500 ans avant que Jésus Christ ne soit né, 500 ans, 5 siècles avant, on célébrait déjà la fête du Dieu Soleil. Lors de cette fête-là, tous les péchés du monde étaient permis. Le sacrifice du sang était au rendez-vous. Même les petits bébés et les enfants étaient sacrifiés. On faisait passer les enfants au feu. On associa à cette fête-là des lumières, des grillantes, des canons, tout. Déjà 500 ans avant que Jésus Christ ne soit né. Maintenant, parce que le diable ne fait rien sans se référer à ce que Dieu a fait, je l'ai l'ai dit ici dans la Bible, je disais que quand nous lisons Genève chapitre 1, dans les versets 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'il s'est éliminé dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaires pour présider au et fit ainsi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon, ainsi dit un soir matin, et ce fut le quatrième jour. Donc quand nous lisons ceci, nous comprenons que c'est Dieu qui avait créé d'abord le calendrier dans la vie de tout un chacun. Dieu a créé les grands et les petits luminaires pour éclairer le jour et la nuit, pour marquer les époques, les jours, les années. Il vient aussi rentrer toujours derrière ce que Dieu a créé pour aussi établir ce calendrier civil. Maintenant j'attire votre attention. Si vous dormez, réveillez-vous. Remarquez dans votre calendrier civil. Tu verras que chaque jour de la semaine est dédié à un Dieu. Chaque mois de l'année est dédié aussi à un Dieu. Tu verras que pour les semaines comme je dis dimanche ils sont rentrés ils ont mis un anglais descendez le jour pas seulement le soleil de notre Dieu parce que le diable est rusé et savent que Dieu est lumière et qu on parle de la vie et que Jésus Christ et le soleil le vent maintenant ils veulent faire coïncider cela en disant que c'est le jour du soleil alors que dans leur monde c'est autre chose ils font allusion à leur soleil leur Dieu soleil à eux qui était célébré à 500 ans avant Jésus Christ alors alors que le septième jour pour nous pour notre Dieu c'est un jour qui est sanctifié pour rendre gloire à Dieu pour ceux qui comprennent qu'ils sont réellement des enfants de Dieu parce que le monde est dirigé par Satan pour eux ils ont leur Dieu à eux c'est comme ils appellent chaque dimanche le jour de leur Dieu soleil c'est leur Dieu à eux ils ont aussi pris le lundi là c'était dédicacé à quel Dieu la ligne qui connaît cela la lune le mardi c'est quel Dieu mars le mériter c'est quel Dieu le joli c'est quel Dieu le vendredi c'est quel Dieu le samedi c'est voilà comment chaque jour de la semaine était déjà contre l'autre départ par leur Dieu à eux donc ton jour de naissance est contrôlé les enfants sont aussi contrôlés dans leur calendrier de la même façon que chaque jour de la semaine était déjà contrôlé ils ont pensé contrôlé chaque mois de l'année tu verrais que le mois de décembre pour ici c'est le mois dédié à leur Dieu soleil là là parce tu verrais que les 25 ils vont se dédier à Dieu soleil qui n'est pas la fête de Nazareth tôt au mois de janvier pour également se dédier à Dieu au mois de février également il y a toujours une fête comme février c'est une soirée de Valentin il y a beaucoup donc chaque jour de votre naissance si vous ne faites pas attention de briser les puissances derrière cela vous êtes tenté de renouveler les alliances de contrôle c'est considéré qu'en tant que chrétien vous associez Dieu le véritable qui est jaloux à d'autres dieux et les choses risquent de ne pas marcher dans votre vie vous allez en tutubant le diable s'organise pour que vous n'atteignez pas votre point de dessinée finale à cause de ces alliances là maléfiques c'est comme cela qu'ils se sont organisés parce qu'ils avaient dédié le mois de décembre à leur dieu soleil ils ont pris la date du 25 décembre une date pour laquelle plusieurs parvenus ici il se prépare des gens soit disant c'est la fête dans le sang de Jésus malgré que je parle ici les gens disent ah nos parents ont servi cela l'année passée aussi on a servi attention les diables légalistes dès que vous tombez dans ce piège là la Bible dit que tu ne sais pas un autre Dieu que moi c'est le Dieu créateur et Dieu finit l'idolâtrie jusqu'à la troisième et la quatrième générations vous tombez dans ce piège là et vous risquez encore de condamner même les innocents qui ne sont pas encore nés Jésus-Christ reviendra bientôt et il vous demandera les comptes quel Dieu aviez-vous servi oui vous appelez les chrétiens quel Dieu aviez-vous servi les diables veulent se rassurer que vous restiez toujours dans la distraction aujourd'hui 80% à travers le monde entier chrétiens ou non chrétiens ils adorent ces dieux là au mois de décembre et ceux qui disent les chrétiens mais les vivants les font par ignorance voilà comment vous êtes encore en captivité et à cause de cela le diable vous trouve trouve en vous de la nourriture pour son ventre il va détruire votre santé il va détruire même vos foyers il va détruire vos finances il va détruire tout parce que vous êtes tombé dans le piège il a droit d'agir attention chaque mois est dédicacé à Dieu dans le calendrier civil ce conseil là tu verras parce que le diable veut contrôler la vie de tout un chacun tu es né un jour de la semaine un lundi un mardi tu dis à ce Dieu là il y a aussi un mois qui est c'est à dire ton jour est le mois de naissance contrôlé par le Dieu de ce monde là qui n'est pas le véritable alors que c'est Dieu qui a créé le véritable calendrier dans Genèse pour ceux là qui comprennent qu'il ne doit pas se conformer au monde mais se conformer plus à la parole de Dieu pour la question de vos voisins as-tu déjà vu le mot lundi dans la Bible mardi dans la Bible mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ou sandé je parle du premier jour de la semaine deuxième jour de la semaine troisième jour de la semaine quatrième jour de la semaine cinquième jour sixième et septième jour qui est le jour que le Seigneur avait sanctifié qui comprend ce que j'ai dit avez-vous déjà vu le mot janvier dans la Bible le mot janvier le mot janvier le mot février le mot mars le mot avril le mot mai le mot juin le mot juillet saviez-vous ceux qui ont donné ces noms-là c'était des antéchrists qui sont les mêmes qui ont donné la date du 25 ça va vous choquer maintenant je vais vous dire une chose ce sont aussi les mêmes gens-là qui ont fixé une date pour la Pâque or la Bible nous dit c'est-ci que nous devons célébrer la Pâque oui ou non hein mais pourquoi seulement la célébrer à ce jour-là que ces gens l'ont fixé je vous prêche le réveil je ne suis pas de qui le réveil le Seigneur revient bientôt les hommes soient te préparés pour l'enlèvement ces gens ont placé chaque jour un jour du mois juste quelque chose pour contrôler les gens un véritable chrétien du temps de la fin qui refuse d'être en captivité c'est celui qui prêche Jésus-Christ chaque jour quand Jésus-Christ sera né dans le cœur de quelqu'un il y aura une fête au ciel et c'est ça la fête de la nativité c'est le mat oui non il n'est pas la Bible prêchez Jésus-Christ chaque jour et c'est concernant qu'en tant que vous êtes des ambassadeurs pour Christ parler de Christ partout vous êtes dans toute occasion favorable ou non ramenez les cœurs des gens à Christ et quand Christ sera né dans leur cœur chaque jour c'est ça la fête de la nativité ce n'est pas votre Noël pour laquelle vous préparez déjà des ténus non et la Pâque c'est quoi les mêmes gens qui ont fixé les jours de 25 ils ont aussi fixé un jour de la Pâque au courant de la nuit je me redis à quelqu'un qui me suit de partout chrétien du temps de la fin réveillez-vous Christ revient bientôt à cause de ce que nous faisons nous tombions dans ces erreurs sans discerner nous faisons appel à la colère de Dieu pas seulement dans nos vies même dans les générations futures car Dieu bénit l'idolâtrie jusqu'à la troisième et la quatrième génération la Pâque est bien aimée et les recommandations du Seigneur je dirais quelqu'un qui veut être chrétien livre pendant tous les temps qui marchent sur la terre des hommes ici en attendant le retour de Christ marche que la crainte de Dieu marche selon Dieu et deuxièmement parce que Christ reviendra chaque jour quand vous pensez aux souffrances à la mort de Christ par laquelle vous avez eu la rédemption et vous pensez à son retour en prenant les emblèmes vous êtes entrés et célébrer votre Pâque chaque jour et si vous le savez c'est de vous les gens me disent mais il vient d'où c'est un fou oui je suis fou pour mon Dieu je peux prendre maintenant des loges et déclare se lever le sang de Christ je peux prendre ton fou je déclare se lever le corps de Christ qui veut dire seulement que les emblèmes doivent seulement être du pain avec du vin ça aussi prend à l'époque c'était la nourriture qu'ils avaient chaque fois sur la table il y avait du vin sur la table il y avait tout j'ai démontré ici le jour de la grande célébration j'ai pris la nourriture qui était là j'ai prié sur ça et de l'eau je déclare ça devient le corps de Christ et le sang de Christ voilà les effets que cela a fait oui ou non ta Pâque ce n'est pas le jour que ces gens du monde ont fixé tu as fait une activité ce n'est pas le jour que ces gens l'ont fixé la activité c'est parler de Christ chaque jour quand Christ se mettra dans le coeur des gens c'est cela la fait quand tu penses aux souffrances et à la mort de Christ pendant qu'il y a la rédemption en entendant le retour de Christ sanctifier toute nourriture dans ta vie déclare Seigneur que cette nourriture ça peut être le fou le mal c'est Seigneur que la nourriture ici soit dès que tu es point de contrôle que ça devient le corps de Christ que ce taux devient le sang de Christ et pour ceux là qui seront sérieux aucune maladie ne restera dans le corps les réclamations vont tomber dans leur vie les échecs vont disparaître ce sont des gens qui vont vivre très longtemps sur la terre ici et ils verront la main de Dieu mais pendant que je m'adresse à vous beaucoup de gens se préparent regarde vos voisins pour que le même soit le même pour que le même soit dans le même à l' shootings quand on vous bien péter Papa, vous voyez que vous êtes calme, vous voyez que vous êtes calme. Bon an Noël, papa calme. Vous voyez que vous êtes calme, c'est une fête. Pourquoi vous êtes calme dans la liensité ? Pourquoi vous êtes calme dans la liensité ? Pourquoi, hein, maman, vous voyez que Gladys, que tout est la fête de lui. Fiancé, que tout est la bâle, c'est une fête de lui. Et les femmes. C'est une fête de vous faire, Faites un coquonail. Faites un coquonail. C'est un coquonail. Pourquoi, maintenant, pourquoi tu ne peux pas faire bien les enfants normalement, chaque jour ? Seulement ces jours-là, il faut prendre des photos. Pour la nuit de Noël. J'ai toujours dit, Fais, Fais, Noël. Fais, Fais, Fais. Parce que les parents ont célébré cela. Attention, je l'ai dit souvent. Mais ne faites pas des choses, parce que le monde le fait depuis des générations. Mais faites-les parce que Dieu les a dit dans sa parole. Maman, le casse-moi. C'est pendant ce temps-là que le diable se fait également pour ta chaleur et du âge. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Proverbe chapitre 28, les versets 9 et 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la force qu'il a creusée. Mais les hommes intègrent et héritent le bonheur. Amen. Qui a compris cela ? Attention s'il vous plaît. L'ennemi est risé, très risé. Il y a plusieurs façons de vous faire récaler, de vous faire tomber. Chaque mois de l'année civile. Regardez bien, il y a une fête. Si vous ne faites pas attention, il y a une fête dédiée à un Dieu. Ça peut être une fête nationale ou internationale. Rémarquée de janvier jusqu'à décembre, tu verras ça. Tu verras au mois de février, il y a une fête pour ce Valentin qui l'appelle saint. Qui vous dit qu'il était saint ? Tout le monde. Qui vous dit qu'il était saint ? Oui, les Vantais église sont des saints qui croient en Dieu. Et les autres, Valentin. Les saints sont des vivants qui croient en Dieu. Au mois de mars, dédié à l'heure de mars. Au mois d'avril, vous croyez que vous célébrez la Pâque. Et vous célébrez une Pâque de l'heure de Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ ou tu es en Nazareth ? Un véritable chrétien, tu as de la fin de la Pâque. C'est chaque jour quand il pense que tout le Christ au Christ est bon. Ces mêmes gens qui ont fixé la date du vin saint, ceux les mêmes qui ont fixé les jours de la Pâque, ils ont fixé des choses. Comme les mois d'août également. C'est dédié aux morts. Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et même les serviteurs de Dieu, dans beaucoup d'églises, ils ne peuvent pas enseigner cela parce qu'ils sont concernés ici dans le piège. Même les gens ne font pas des choses parce que le monde le fait depuis des générations. Les gens ne font pas des choses parce que Dieu les a dit dans sa parole. Et regarde, tes voisins, pendant que la porte est pas, les trucs sont préparés pour la fête. Les gens ne font pas des choses. Les gens ne font pas des choses, les gens ne font pas des sapins. Maintenant, bientôt, ça sera des sapins. Sapins, 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 sapins. Pour la question de vos voisins, oui, même si quand Christ est né, les sapins c'était quoi? C'était des arbres, n'est-ce pas? Oui ou non? Là-bas chez eux. Vous avez les sapins ici. Et pourquoi tous vos sapins là sont en forme de pyramide? Pourquoi? Pourquoi les sapins sont en forme de pyramide? Même dans les lieux publics, on met des sapins de pyramide. Pourquoi les pyramides? Qui peut y répondre là-dessus? Maman, elle répond. Maman, quoi? Évoutine. Téléma. Oh my God. Mais bientôt, les sapins seront vendus partout. À travers le monde entier. Maman, bienvenue d'abord. Dieu t'a protégé partout. Viens ici. Que Dieu te protège et tes enfants. Bien-aimés, pendant que tu es debout là, je vais également qu'on nous lise, s'il vous plaît, Jean 4, 22 à 23. Rapidement. Jean chapitre 4, le verset 22 et le verset 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Ok, s'il vous plaît. Pourquoi les sapins sont toujours en pyramide? Maman, est-ce que vous ne connaissez pas? Pour la mienne, les sapins sont en pyramide. Téléma. 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 Ok, est-ce que vous ne connaissez pas? Que représente les pyramides en Égypte? Les pyramides en Égypte et la Kisaranine. Les tombeaux. N'est-ce pas? Ah. Vous arrivez maintenant? Bon, je suis solide. Pourquoi maintenant, dans les faits, dans tous ces appels-là, c'est en forme de tombeau? Pourquoi? Pourquoi? Et c'est qui, c'est-tu dans le tombeau? Qui, c'est-tu dans le tombeau? Et pourquoi on met ça dans tout ça? Parce que vous célébrez un dieu. Soleil qui vous réclame, c'est-à-dire que tout dans votre vie, également, c'est en tirer. Attention. Ne tombez pas dans les pièges, parce que les autres le font. Pourquoi? Il faut décorer la maison avec des grillantes. Il faut décorer tout ça. Mais ce sont des grandes fêtes à travers le monde entier. Allez aux États-Unis. Au moment où Dieu m'a fait grâce, ils étaient aux États-Unis, il fallait voir la fête de Noël, qu'ils appellent Noël. Tcham! Il m'a dit, c'est des grandes fêtes où on décolle les avenis avec des grillantes partout. Qui vous dit qu'on les fait en honneur de notre dieu? Si vous saviez, vous n'allez pas tomber dans ce piège-là. Vous adorez un dieu que vous ne connaissez pas. Je vous dis encore qu'il y a 500 ans avant que Jésus-Christ ne soit né. Cette fête-là a été célébrée à l'honneur de Dieu-Soleil. On y a associé des grillants, des lumières, des coups de canaux, tout, tout, tout. Et tous les péchés du monde étaient autorisés à l'époque. Regardez également, pendant cette fête que vous appelez le 25 décembre, à travers le monde dans qui il y a combien d'accidents vous enregistrez. Comment les boîtes de nuit, les hôtels sont remplis, les gens sont dans des choses impossibles. Combien les taux de sida est élevé ce jour-là? Combien les jeunes filles ramèrent des grossesses ce jour-là? Et combien les filles après vont se faire avancer? Parce que c'est un jour où le monde ténèbre s'est élevé pour contrôler, détruire la vie de Dieu. Ce qui s'est passé à l'époque, il y a 500 ans avant que Jésus-Christ ne soit né, ce qui s'est passé également chaque 25 de chaque année, mais vous célébrez cela sans toutefois connaître quel est le Dieu à qui il vous rendra l'allégeance. Et vous êtes en train de condamner vos vies, même des progénitures, sans que vous les sachiez. Pendant que je vous parle, les gens sont en train de vous dire qu'il y a une fête de Noël, il n'y a pas de fête de Noël, il n'y a pas besoin de fête de Noël. Alors vous êtes en train de vous dire que tout le monde est contrôlé parce que vous êtes dédicaté à un Dieu à Noël. Fête bien de Yabana. Vous attendez ce jour-là pour la fête de Yabana. Je ne condamne personne, s'il vous plaît. Et je ne suis pas dégué de réveil. Mais je vous prêche le réveil. Jésus-Christ revient bientôt. Il vous demandera le compte. Quel est Dieu à vous servir? Aujourd'hui, rien ne marche. Et ça peut sembler marcher, mais tout est encore enterré parce que quelque part, vous avez demandé que la mort vienne de votre maison d'idolâtrie et vous êtes rentré dans des pièges terribles. Même par vous, après vous, trois, quatre générations plus tard, leur vie également, vous allez la contrôler. Maman, tu as compris? Maman, je suis sorry. Hein? Je ne te condamne pas. Je ne condamne personne. Pour que vous compreniez que le Seigneur a besoin de vous, pour se sauver d'un coup, c'est pour la couronne incoleptible. Même si Dieu te prenait aujourd'hui et après-demain, mais aussi longtemps, tu n'as pas révoqué cela, tu continues encore. Tu as déjà dédicacé tes projets de vie parce que tu as célébré des fêtes à l'honneur d'un sain. Tu as compris cela. J'ai dit, mais c'est quel évangile? C'est pour libérer le peuple de Dieu et rester longtemps en captivité. Les gens qui se disent des chrétiens mais qui en réalité sont encore contrôlés ils sont entrés facilement dans l'idolâtrie sans qu'ils sachent en condamnant même des vies, des innocents. Je vais prendre un exemple pour te dire que tout ce que tu peux manger si réellement tu es à Christ tu peux te déclarer que ceci devient le corps de Christ que ça devient le sang de Christ et qu'on comment. Je vois ça et là qui était très malade hier. Ma fille, c'était toi, non? Tu dormais ici, tu grignotais là. Hein? Tu as pris les médicaments? Hein? Viens. Très malade hier. Tu laissais m'a donné quoi? Une banane, j'ai prié sur ça. Prends, ça devait le corps de Christ. Il fallait voir les gens qui manifestaient là-bas. Maman, tu cherches le mariage, tu viens en retard. Tu es venu avant, traite-toi à l'église. Tu as reçu le mariage. Mais tu viens maintenant. Laissez passer. Parce que tu es devenu trop belle. Laissez passer. Donc, on ne reste pas bon à l'autre. Quand on est à l'église, on est à l'église. Quand on est à l'église, on n'est à l'église. Quand on est à l'église, on est à l'église. Quand on est à l'église, on n'est à l'église. Tu étais là très demain matin, tu étais là chaque jour. Il te donne beaucoup de temps à autre chose. Je prends un exemple. Très malade hier. On a dit quoi ? Pourquoi ce jour-là, elle a dévoilé le secret de notre agent qu'on a envoyé vers elle ? Qui était là ce jour-là ? On l'a envoyé. Et parce que, vous savez, quand Dieu dit que dans ce ministère, personne ne restera célibataire, ceux qui croient, ils reçoivent aussi. Quelque seul âge, elle aussi avait reçu. Mais parce que elle est devenue plus belle que tout le monde de son quartier, elle. Et tout le monde vient là-bas. Il n'était pas comme ça avant. C'est la beauté que Dieu lui a donné. Oui ou non ? Il n'a pas été avant. Quand on est venu, gloire à Dieu qu'il vous nettoie chaque jour ici. Qu'il vous enlève des masques à vos enfants et tout. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Très malade hier ici. Parce que moi, on est là, on est là. On a dit, mais oh, tu Dj Dj Dj呀. Tu as attaqué, tu as attaqué, tu as attaqué, tässä Purcellé, avec leurs forges. T'as été putair, translucidité. Peter, je ne vais pas le prononcer. Franch clair, il a été en anglais. Ah, il a un moment où vous savez, il a un moment où 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 tu te Nut Groupon, tu as à poser le temps. Pourquoi? Pourquoi? Je vois que je savais que j'étais à manifester une autre personne qui était la grande scène, alors je me suis allé à mon fils, 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 tu as vu ça? C'est quoi? Je ne sais pas mon fils. que ce majeu a pris ça elle-même manifesté ça là-bas alors quand il soucie une semaine il y a un autre côté de détruire je lui ai donné seulement j'ai prié sur la naine elle a commencé à vomir ici flèche et côté qui passe quand il y a des soucis tu es chrétien voilà comment on a pris la prison je prends un exemple je peux vous démontrer ça ici hein maman, protocole, mets-toi ici notre futur médecin hein il va se connaître à une semaine, il y a une défense il va essayer comment diabétique pour te défendre l'autre est là, il est où ça l'anglophone là, il est où où est l'anglophone ange, il est où hein qui a des moyens de l'entrée la grâce de Dieu est là pour lui ok je prends un exemple pour te dire que tout ce que vous pouvez manger si vous avez dit si vous avez dit vous pouvez déclare que ça devient le corps de Christ et si vous avez guéri de toute forme de maladie pas seulement à vous même aux enfants qui sont là-bas à l'intérieur c'est vraiment merci père qui a mis ces banans ici ? qui les a amenés ? qui les a amenés banans ? c'est toi viens que tu te bénisses qui est pas bon ? elle a amené des banans ça va commencer par toi-même d'abord c'est que les banans sont sucrées que ta vie également devient sucrée dans tous les secteurs parce que c'est l'année de la lumière c'est pas une banane ? elle a amené ça c'est ça un homme de Dieu quand on prie la grâce de Dieu merci père que ces banans deviennent le corps de Christ et tout ce qui mangera cela c'est les banans qui soient guéris au nom de j'ai amen c'est pour moi ? hein ? c'est pour moi ? je commence par elle qui a amené ça de la même façon que les banans sont sucrées c'est gros tout dans ta vie également sont sucrées et gros mais là il y a ça change le métal de statut hein ? elle reliait à mon père tout dans sa vie c'est devenu le corps de Christ c'est compliqué que ça y est la maladie d'union se doit programmer c'est compliqué parce que c'est le corps de Christ Dieu est au-delà de la magie Dieu est au-delà de tout ce que tu as quitté mais c'est pas du théâtre hein ? c'est la réalité ça également tu as eu la grâce tu donnes la grâce c'est pas seulement pour toi tu manges à main tous tes enfants également sont déconnectés je vais prier sur ça c'est ça l'église tu me dis c'est quoi ? c'est ça l'évangile ? oui je vais prier sur ça et comme il dit je vais prier sur ça et comme il dit oh comme il dit qui t'a dit comme ça ? hein ? maman au-kavoué ? ah 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 non moi dans le côté hein ? hein ? c'est ça l'évangile de la fin tout ce que tu peux manger si tu es sérieux tu peux déclarer ça devient le corps de Christ voilà là-bas hein ? voilà on a prié sur ça et changé et changé statut quand les gens voient comme ça ah c'est la magie Dieu au-dessus de la magie Dieu au-dessus de la sorcellerie Dieu au-dessus du yoga c'est le corps de Christ c'est le corps de Christ c'est le corps de Christ qui comprend ce qui se passe ici ? non ils ont compris ah qui t'a dit qu'une femme va couper ? hein ? maman trop seul là malade et un autre trop seul là après qui t'a dit qu'une femme va couper ? hein ? maman on va se mettre en zamboué ? on va se mettre en zamboué ? ça m'est son gars il n'y a pas de la mort on s'occupe et je déclare ça devient le corps de Christ il n'y a pas de la mort tout le monde on s'occupe parce qu'il n'y a pas de la mort on s'occupe à travers il n'y a pas de l'EU il y a la guérison aussi là-bas c'est mon livre hein ? un autre homme on peut te donner là-bas non hein ? Maman, ça te surprend? Je déclarais, ça devait le corps de Christ. Tu dis-moi ça aussi? Ok. Je priais sur ça. C'est pour te dire que Christ est vivant. Il n'est pas mort. Tout cela qui croit qu'il est le Seigneur et Sauveur, au travers des emblèmes, créant son corps et le sang de Christ, aucune maladie, aucune malédiction, aucun problème ne restera comme tel, sans solution. Je ne sais pas si tu es un bonheur. C'est mauvais? Ah ah. Avec ça, bientôt, c'est-à-dire que tu es un mariage. Maintenant, Dieu a besoin de vous, en ce moment présent, d'être capable de démontrer sa puissance comme ça. Tu peux dire que c'est tout déjà le sang de Christ et comme il paie. Tu appelles à quelqu'un qui n'hésite pas. J'ai besoin que les finances arrivent. Seigneur, les finances me localisent, parce que l'argent t'appartient. Par n'importe où, Dieu va envoyer quelqu'un te béni, et qu'il y a, si vous ne serez avec Dieu. Oui. on se dise que les Apaisons, et tu es un mariage, et tu es un mariage, Tu as besoin de nous pourvoir les missiles, Non, non? Hein? Papa, tu vois ta femme? Ah 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 ah! Si tu es un mariage, ma belle, non? Tu es un mariage, pour te dire que Jésus-Christ est vivant. Tous ceux qui croient dans Lui, s'il est sérieux avec sa prière, il descend, il agit. Il agit Il guérit n'importe quelle maladie Il te libère de n'importe quelle malédiction générationnelle Si vous croyez C'est ça la liberté en Jésus Christ M'habit Zahab Il ne peut pas assimiler M'habit Zahab Hein Il ne peut pas s'il repart Hein C'est quoi assimiler M'habit Zahab Hein C'est quoi assimiler M'habit Zahab Certains enseignements là-bas Tu ne sais pas ça Tous ceux qui nous suivent les partus également Si ils croient Et la grâce Peut-être moi qui est ici Et la grâce Si on asimilien M'habit Zahab M'habit Zahab Qui est la grâce Qui est la grâce Qui est la grâce Le poids Que est la grâce Qui est la grâce Qui est la grâce L'homme 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 Je suis très heureux. Je suis très heureux. Gloire à Dieu. Tu es ennuyeux la lumière. Si on a posé la question, on a pu aller dans la vie, ça devait être le corps de Christ. Ma bézali. Pour nous préparer déjà à être malades. La maladie ne va pas préparer ? Il y a brisque. Brisque ? Les enfants passaient rapidement devant. Tous les enfants. Papa aussi passait devant. On va prier pour vous. Rappelément, ces enfants sont là. Passaient seulement comme ça. Venez dès que vous êtes là. Allez, allez, venez. 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 Avant d'ici, vous n'avez rien à faire. Brusquement. On s'est quitté. Papa. Je vais faire mieux que d'autres filles. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous savez, curent vous. Tu ne vas avoir rien à faire. Vous n'avez rien à faire. C'est celui du sang. C'est celui-ci, vous n'avez rien à faire ! Tu n'avais rien à faire. Notre sang, a mis le coup! Soit le coup! Auparien! J'ai dit, j'ai posé une question. Pour passer par la maladie. Néni dépend de Nini. Attention! Ah, c'est la crise d'attention. Akkuffa! Désitets, moi n'y. Inais, moi prochain. Ah, alors qu'il y a un sacrifice à y avoir. Ma peine est-il arrivé? Papa Simone Hein ? Hein ? As-tu dit mien ? As-tu pas dit mien ? Mien partout, mien n'a pas été le plus Il a été le plus Le plus Le plus Le plus Il a échoué dans la vie Il a échoué dans le foyer Dans la carrière Dans la finance Dans la finance Au nom de Jésus Christ Priez Dieu, déclarer cela Déclarer cela Déclarer cela Nous avons ainsi prié Dieu Au nom puissant de Jésus Christ Amen C'est acté par décret Christ avons réagi et après à Théon Que Dieu Le plus Au nom Le plus Le plus Le plus Le plus Le plus C'est la C'est ça le miracle de la croix. C'est ça le miracle derrière l'œuvre de la croix. Aucune puissance maléfique ne peut s'élever et tenir devant la puissance de l'auteur de la croix de Jésus-Christ. Pour ceux-là qui croient. Aucune image ne peut résister. Maman, Sony. C'est la Sony. Dieu t'a fait grâce. Vous pouvez parler de qui est malade. Il y a aussi la tension brusque. Hein ? Ocoufa. Pourquoi ? Et à travers toi. J'ai pour anglais. Et anglais dans l'audience. Hein ? Ah, ma fille, ça va ? Mais c'est quoi ? J'ai prié sur ça, comme on a une grâce ensemble. C'est une grâce ensemble. Comment disait-on ? Comment on s'y a ? Qui a compris ? Voilà ce que Dieu peut faire. Tu peux m'acheter un pain là-bas pour ceux qui croient dans le monde, pour ceux qui ont fait. C'est ça le miracle derrière l'œuvre de la croix. Tu manges le corps de Christ. Tu es l'échec, tout est l'échec. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour votre vie. Allez-y. Qui a compris cela ? C'est la grâce de Dieu. Maman, il y a quand... au-delà du voyage à Zimbabwe Kumbama. Le diable ne parle jamais à vacances. Voilà pourquoi je dis que tu es un chrétien, un chrétien, es-tu en liberté ? Parce que certaines choses liées à ma coutume, elles ont doté ma famille, elles ont réclamé... Vous savez que nous venons tous des familles différentes. Mais chaque famille a un lien, chaque famille a un totem, tout ça. Tout ça. Il y a des années. Il y a des mille ans, quatre mille ans, totem à loupard, il y a lion, oh, totem à qui ne sais quoi, oh, totem à moi, oh, totem à Niaou, totem à... Vous savez pourquoi dans la Bible, le Seigneur avait permis que la vie de tous les grands s'invitait, même Jésus-Christ soit détaillée du début, dit à la fin, et regardez, Jésus-Christ, la lignée est connue, toute la lignée est connue. Et vous êtes ignorants, vous ne l'avez pas connaître, vous devez comprendre pour briser cela. Et dans l'humain, c'est que vous compreniez que Dieu est Dieu. Il a créé la lumière et le ténèbre. Beaucoup de choses, très d'autres. Où sont tes enfants ? Beaucoup de choses, ne sont pas en train de se faire. Hein ? Beaucoup de choses, ne sont pas en train de se faire. Venez devant. Qui comprends ce que Dieu est en train de faire ? Ce que Dieu fait là-bas, laisse-moi te dire, Dieu ne fait rien au hasard. Et à l'Ozalia, même si tu es plus loin, tu ne suis à ce moment présent, c'est-à-dire que tu es concerné, Dieu est en train de te louer, libéré là où tu es. Dieu libère ta maison, Dieu libère tes enfants, Dieu libère ton mari, Dieu libère ta femme, Dieu libère tout de la famille, parce que tu es là et tu es connecté à la grâce. Le Dieu que je sais, c'est lui que je chante. Levez-vous. Le Dieu que je sais, c'est lui que je chante, c'est le créateur, le Dieu que je sais, c'est le tout-puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Oh, dans la détresse, sa parole m'efforce et fière, et dans la grâce, je me déviens à son nom, car son amour s'y répondait dans mon cœur, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, c'est le créateur. Oh, le Dieu que je sais, c'est le créateur, celui que je chante, c'est le créateur. Oh, le Dieu que je sais, c'est le tout-puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Oh, le Dieu que je sais, c'est le créateur, Oh, c'est lui que j'acclame, c'est le créateur, oh, les dieux que j'essaie, c'est les tout-puissants, le dieu de paix, le dieu d'amour. Oh, il est grand jamais, c'est l'homme et ses frères, car son amour, il est juif d'un proguerre, compatissant, miséricordieux, les dieux d'épée, les dieux d'amour. Oh, le dieu que j'essaie, oh, c'est lui que j'ai chanté, c'est le créateur, oh, les dieux que j'essaie, c'est les tout-puissants, le dieu de paix, le dieu d'amour. Bien-aimé, quand le Seigneur permet que je te fasse lever comme le cas de la maman là, sans qu'elle le sache, mais Dieu, vous voyez déjà le plan qui était là préparé pour le flanquer de maladies brusques pour l'emporter parce que l'alimé est rentré dans sa maison à cause de l'alimé, on n'a pas été à travers elle. Dieu a libéré beaucoup de cas ici. Dieu ne peut pas permettre, il n'y a pas un problème, Dieu aussi voulait faire une chose dans ta vie. Le plan qui était ici, voilà, je vous écoute maintenant ce qui devait se passer. On a voulu également que la maman fasse un arrêt brusque parce qu'elle sera à Beliwakano-hôpital. Ils ont voulu faire cela, et ça devait commencer comment ? Par sa fille, la grosse, comment tu t'appelles ? L'aînée. Hein ? C'est l'aînée qui devait d'abord trépasser, et cela devait emporter un choc terrible pour sa maman. C'est ça le plan de Monténèbre ? C'est ça le plan de Monténèbre. Et le plan de Monténèbre va s'en sortir dans la mode de la ténèbre. Ils ont préparé cela pour toi, pour notre famille. Notre droit de notre famille. Que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je te donne, j'ai prié sur ça, je dis que ça devient les emblèmes, ça devient le corps du Christ, je te plie sur ça, la grâce est là, la grâce est là, la grâce est là. Je te plie sur ça, 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 je te plie sur ça Il n'y a pas de maladie programmée. Il n'y a pas de maladie. La guérison est en train de se manifester en elle. Vous avez compris? Dieu ne permettra pas qu'il n'y ait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Réjouis-toi. Dieu est amené quelque part où la grâce de Dieu s'est manifeste. Il n'y a pas de problème. Dieu va révéler. Il s'est un peu condamné. La lumière de Dieu est là. Ils vont toujours échouer. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment Jésus est là? Il n'y a pas de magicien. Il n'y a pas de sorcier. Dieu connaît tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu connaît tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Peuisi. C'est pour quoi ? Hein ? Eh ! C'est comme ça. Alors tu vois, Maman, il y a mon colonie. Il est arrivé quand ? Il y a mon colonie. Il y a qui ? Mais, ok. Il y a mon colonie. 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 Il vous l'a dit. Ah ! Chépreux de famille. Regardez. J'ai mon colonie. C'est ce que vous avez dit ? Hein ? Il y a mon colonie. Il y a mon colonie. Il y a mon colonie. Voilà ce que peut faire Les emblèmes Justement prier sur ça Je déclare ça devient le corps de Christ Tout ce que Dieu a créé Tu peux déclarer cela Tu peux prendre de tout Tu déclare Jésus grâce Aussi longtemps que tu penses Tu crois que Christ est ton Seigneur Sauveur Savage Vous êtes là Vous êtes là Vous êtes là Et ça va sacrifice Après m'iné Après m'iné Maman première née Fils le premier née Maman Quand on travaille On s'en perdra toujours Comment une journée On s'en perdra toujours Vous êtes là On disait On s'en perdra toujours On nous a dit On s'en perdra toujours Il vous a dit Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Mais j'ai dit Je n'ai dit Je n'ai pas dit Il faut qu'on a dit Mal Je n'ai dit Je n'ai pas dit oh Et nous, nous sommes dans le jeu. Et nous, nous sommes en train de nous faire entier, il y a des besoins qui nous envoient. Et nous nous sommes préparés contre la vie de l'Angaï, contre la vie de l'Angaï, contre cela de l'Angaï, contre les feuilles de l'Angaï, Nous avons ainsi prié Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est acté par des craintes célestes. Vous êtes là pour nous, vous êtes là pour nous. Certains ont été dans les vacances. Vous n'êtes pas encore là pour nous. Vous êtes là pour nous. Je suis là pour nous. Vous êtes là pour nous. Vous êtes là pour nous. Nous avons parlé un mot. Moi, je suis là pour nous. Je suis là pour nous. Mais je suis là pour nous. J'aibroken ! Nous sommes là pour nous. Je ne suis pas là pour nous. Je crois que je me dis. Il y aura pour nous. Moi, je suis là pour nous. J'ai tradicional. personne n'a le droit de toucher à mes enfants même à vos enfants vous savez je suis dans une alliance avec mon Dieu Dieu me dit dans sa parole je bénirai ton nom je bénirai les travaux de ton nom j'éloignerai la matinée loin de ta maison je m'éliberai le nom de tes jours dans ta maison il n'y aura ni femme qui avorte ni femme stéril Dieu me dit que j'enverrai la terreur devant tes ennemis j'étonnerai le dos à tes ennemis aucun des mots de l'enfant n'aurait pouvoir de m'attaquer ni moi, ni la maison, ni mes enfants ni vous, si vous croyez à mon Dieu ok vous savez pas, mais dis-moi Roli Roli, il est ici Roli il est ici Roli Roli tu es là les canibossons Roli mais comme ça, il y en a un couture Luc Anzambé Roli il est ici Roli le reste à mon Dieu de la terreur devant tes ennemis un club, ne le reste à mon Dieu la scène que c'est ennemis comme un élève de la terreur devant tes ennemis Qu'est-ce que vous avez dit ? Ha 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 ! Hey ! Bien, nous nous voulons ici ! Mais nous savons qu'il y a des ingénieurs, pour ceci de classe. Amen ! Et vous n'avez pas eu lieu de faire les sous-africains. Amen ! Et vous n'avez pas eu l'impression que vous avez fait une bonne journée. L'Ereur est une bonne journée. L'Ereur est une bonne journée. ce n'est pas sûr vous voyez et moi vous voyez vous voyez je vous dis c'est de montrer c'est de montrer c'est de montrer je te dis attention tu deviens on t'a fait il y a de la famille c'est bien c'est bien non ? c'est quoi un peu qu'est-ce qu'on a le battu ? quand tu es là il y a le battu et tu es là il y a le battu il y a les battu qu'est-ce qu'on a ? ahahahah 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 heureusement qu'ils sont protégés ok c'est sale allez n'est pas une pote n'est pas une pote allez tu es là tu es là je suis là tu es là allez oh Non ! Zambé, Souka ! C'est quand Lucas Zambé ! Ce n'est pas Lucas Zambé ? Lucas Zambé ! Je me suis comme prière-té ! Je suis comme prière-té au chantier ! Je suis content à votre département ! Ce n'est pas ça ! Hein ? Quel est-ce que tu as dansé une église ? Tu as dansé une chorale ? Tu es dansé une chorale ? Aucun de mes enfants Aucun, même vous, si vous croyez en mon Dieu Aucun de vos enfants Ne sera touché Nous appartenons à un ordre suprême L'ordre mystérieux L'ordre de Jésus-Christ de Nazareth L'ordre du lion De la tribu de Gida Au-dessus de tout autre Satanico, magique Et donc, bam, on a dit Voilà comment Si vous serez avec Dieu Comment Dieu vous protège Comment Dieu protège vos enfants Dieu protège tout dans votre vie Alors, c'est comme si vous compreniez Que le diable est toujours là Il cherche Comment vous détruire Quand il ne passe jamais en vacances Il est là Dieu dit qu'il enverra la terreur Contre vos ennemis Et leur tournera le dos Et balaie la destruction Quand Dieu te protège Quand il libère son balaie Quand il balaie Il détruit même des générations Des gens qui veulent te combattre Hein ? Hein ? Vous m'avez dit Appel sur le bote Vous ne savez pas Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Voilà comment La pote est prise Pour vous Vos démon là-bas Ils croient qu'ils vont m'attaquer Cacare au lieu de rester calme les autres 그대로 xem os de behaving mais ceux qui tombent dans les pieds ces gens метillent et thermopé guérir, protégé, ça va ? Au nom de Jésus, Amen. Allez vous asseoir là-bas. Oh, gentlemen, si comme Abbé Zahar il s'écrit bien à moi, hein, je dis à ma salue grâce, ma Abbé Zahar. Hein ? Ah, il s'agit d'un coup 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 d'un coup. Il s'agit d'un coup 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 d'un Comment vous avez-vous dit ? C'est quoi ? Comment vous avez-vous dit ? Il y a une autre chose qui fait la paix C'est quoi ? Il y a une paix Il y a une paix Il y a une paix La maman a eu un ... Elle a eu un paix Comment vous pouvez-vous dire cette salle ? Comment vous êtes-vous décédé avec vous ? C'est quoi ? Hum ? Je suis comme je disais J'ai ici Je suis ce que je dis C'est ce que je disais C'est ce que je disais Je suis ce qui a fait Je ne disais pas Je ne disais pas Je n'ai pas fait Je ne disais pas ça vient d'où d'elle-même, elle vient de Dieu là voilà ce qui sonne c'est pas un exemple dédicace toi Dieu viens à Mère 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 mème mère m будущ m m C'est ce qu'on a joué à prier. Le Parc est délicaté, oui. Est-ce qu'il y a un pouvoir sur moi ? J'appartiens à l'ordre suprême, l'ordre mystérieux, et celui qui a vaincu Lucifer et Monique Alvaire, Jésus Christ de Nazareth. On parle ici. On ne va pas faire ça. 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 C'est quoi ce qu'on a dit ? Lucifer est incontent. C'est incontent. C'est quoi ? C'est un peu de lait. D'abord, il n'y a pas de camarade. Est-ce que vous avez un rapport entre la ténèbre ? Hein ? Vous avez dit que ça m'a dit tellement. Le bon agent de ténèbres n'est pas. Ils ont des quartiers. Ils n'ont pas des balles, ils n'ont pas des collets, ils n'ont pas des collets, ils n'ont pas des poutes. Ils ont des côtés à vos tétains et qu'ils n'ont pas des collets. Ils ont des côtés à vos hommes. Les collets de quatre hôtels. Ils n'ont pas des collets. Comme des collets. Comme des agents d'exécution. À partir du deuxième siècle de la ville. Nous sommes de la ville de la victoire. Nous sommes de la victoire. Tous les collets. Ils ont du pied. Ils ont du pied. Ils ont du pied. Ils ont du pied. La famille nangaï. La famille nangaï. La famille nangaï, la vie nangaï, au tel suprême de la croix de Christ qui a vaincu Satan au mois du calvaire. Depuis plus de 2 000 ans je déclare ainsi leurs échecs dans tous les complots au nom de Jésus-Christ. Priez d'aller, déclarer allez. nous avons ainsi prié Dieu au nom puissant de Jésus Christ c'est acté par des grèces célestes voilà pour ta jambe personne ne peut t'accuser parce que tu as un choix de Dieu pour te dire qu'il y a ceux qui me protègent je l'ai dit à mon seul la grâce le patron de ces ministères c'est l'ancien des jours il revient là pour jouer ce monde et personne ne peut le voir une armée célestes est invisible et invincible autour de ces ministères autour de moi et de toi qui crois à ces ministères à moins que vous quittiez aussi longtemps que vous croyez en mon Dieu la protection sera toujours là merci Père que je te paraisse que c'est toi tu apparaisses que mon sage que tu es Dieu tu risera Dieu d'en ouvrir leurs yeux afin de voir le patron de ces ministères on en dit ah mais tu sais les gars vous t'allez vous t'allez c'est lui qui dit ces ministères ici vous t'allez tu verras jamais les chaises là-bas le patron je veux qu'il nous arrête la porte il n'y a aucun intendant le super intendant le grand patron qui nous arrête c'est pas bon aucun démon de l'enfer ne peut détruire ces ministères ni moi ni toi si vous croyez ok M. Frenlobar en Zamb c'est lui qui dirige ces ministères ici il n'y a pas de chaise je n'ai pas de chaise voilà pourquoi Dieu t'a amené dans ce grand ministère apostolique et prophétique tout ce qui sera que l'ennemi préparera dans ta vie quel que soit le temps Dieu va exposer cela et puis annuler c'est comme ça que tu me vois chaque jour quel que soit ce que je dois faire je dois être dans la maison de Dieu et passer nous ici c'est pour les âmes ça fait partie de mon alliance avec Dieu regarde ce qui est dans la maison t'es là un côté tu es dans ma cage tu es là alors ne blaguez pas avec ce ministère allez blaguez ailleurs attention c'est un mystère c'est un grand mystère même oh qu'est-ce que tu es là tu es là Dine Mouinda hein éclairage il est qui éclairage c'est l'ancien des jours quand il n'apparaît personne la chorale s'il vous plaît merci pour ta grâce de Seigneur dévez-vous en clôture la deuxième partie de ce dimanche n'est-ce que tu es là-bas merci que tu sois confie et paix sans défi de ton corps Am, Esprit de Saint, Sainte d'Ange de Christ. Sainte, fuit ton corps. Am, Esprit de Saint, Sainte d'Ange de Christ. Et ta maison, tes enfants, tout. Am, Esprit de Saint, Sainte d'Ange de Christ. 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 Jean, que les dieux de toutes grâces vous bénissent, que la paix du Christ habite vos vies et vos maisons, que la lumière du Dieu Tout-Puissant continue à briller jour et nuit dans vos vies, dans vos maisons et dans chaque secteur, et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ta grâce, pour tes guérisons miraculeuses dans leur vie et dans la vie de tous ceux qui me suivent plus loin, la protection de leurs enfants prébénés, ainsi que de tous les enfants ici dans leur foyer famille. Merci pour la protection. Le diable échouira toujours dans vos vies, ainsi que dans la vie de vos enfants et progénités. Rien ne vous arrivera, car Jésus-Christ a vaincu Satan, mon calvaire, il y a plus de 2000 ans. Que la victoire de Christ, c'est désormais votre victoire à jamais, et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Troisième quitte, 16h30. Sous-titrage Société Radio-Canada